Bonjour, je viens vous proposer, vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 5 avril 2021. Déjà, qu'est-ce qui se passe cette semaine du lundi 5 avril 2021 ? Je vous fais l'horoscope en deux parties, comme j'essaye de le faire, parce que de toute évidence j'ai des retours qui vous conviennent, je vous donne des trucs pour apprendre, moi j'aime bien donner des trucs pour apprendre, parce que ça nous donne envie de creuser, et puis pour moi c'est plus intéressant d'avoir des retours quand on a des infos un peu sur l'astro, quand on connaît un petit peu, on discute mieux, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Soleil, toujours le même, horoscope classique, c'est le soleil. Le soleil, principe de vitalité, d'énergie, de force, il est en plein milieu du signe du bélier, mais il n'est pas tout seul en bélier, il n'est pas loin de Vénus, tout ce qui concerne la vie amoureuse, et puis on a un troisième qui vient de rentrer en bélier aussi, c'est Mercure. Mercure, je vais vous en parler parce que c'est un sujet pointu, Mercure, Mercure c'est toute notre communication. Donc trois pôles en bélier, principe de force, d'énergie, de vitalité pour le soleil, principe de fluidité relationnelle avec Vénus, et principe de capacité à communiquer de façon un peu aiguë, un peu rapide, un peu pointue avec Mercure. Qu'est-ce que ça donne ? Pour qui est-ce que c'est bon déjà pour commencer ? C'est bon pour mes signes de feu. Toujours les gagnants me direz-vous, j'ai eu des commentaires sur les vierges, moi je suis de la vierge, en ce moment on a des aspects un peu compliqués, je vais en parler un peu aussi. Donc excellent au niveau de la force, de l'énergie, de la volonté, de la façon de voir les choses du bon côté, des confiances en soi, pour qui ? Bélier, Lion, Sagittaire, et par jeu d'extension, mes versos et mes gémeaux. Vous cinq, vous êtes encore, me direz-vous, encore les gagnants cette semaine, profitez-en, parce que ce sont des cycles, ça changera, on le sait, d'ici une quinzaine, mais dans tous les cas, pour l'instant, pour vous, vous cinq, je les refais, Bélier, Lion, Sagittaire, versos et gémeaux, écoutez, vraiment il y a des périodes qui sont bonnes, malgré les contraintes auxquelles on est confronté, qui sont, on fait avec, on n'a pas le choix, mais dans tous les cas, l'énergie vitale est extrêmement féconde, positive, c'est le moment d'aller de l'avant, d'initialiser, de démarrer, lorsqu'on peut, bien évidemment, c'est extrêmement tonifiant, ces aspects-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Mars, l'énergie, l'énergie, je suis extrêmement attaché à l'énergie, Mars, c'est une planète que je regarde fréquemment, dès que je monte un thème, je vais regarder la capacité de chez qui que ce soit à être moteur ou à avoir du mal à bouger, c'est vraiment un indice très intéressant, Mars. Actuellement, il est en gémeaux, en gémeaux, je l'appelle le Mars MacGyver, il fait son tour en deux ans, donc en gros, il reste dans un signe, il reste deux mois par signe en général, ça donne à peu près ça, en gémeaux, il me apporte une énergie réactive, débrouillarde, active, très intéressante pour mes gémeaux, bien sûr, c'est chez vous que ça se passe, attention à la fatigue nerveuse, tout de même, mes gémeaux, mais tout à fait intéressant pour mes balances, pour mes versos, vous, Mars, les trigones de Mars, de ce signe d'air aux autres signes d'air, et bien évidemment, il donne un petit coup de pouce à mes lions et à mes béliers. Vous, mes sagittaires, vous le prenez en opposition, mais ce n'est pas bien grave, attention aux fluctuations d'énergie chez mes sagittaires, mais globalement, c'est très très belle énergie, très positive, pour avancer, pour trouver des solutions à tout, en fait, c'est ça son avantage, Mars, j'ai le mot, il est très débrouillard. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi des planètes en verso, toujours les mêmes, mais elles avancent, Jupiter, 24 degrés des verso, troisième des camps verso en ce moment, s'il y a des trucs qui bougent, il faut agir, il faut saisir les opportunités. Jupiter, la chance, Jupiter, le positif, Jupiter, l'optimisme, Jupiter, la bonne étoile dans le ciel. À 24 verso, troisième des camps verso, il protège mes versos, mes gémeaux, mes balances, encore, me direz-vous, c'est vrai, il n'y a pas juste le destin, parfois on est gâté, puis parfois moins, comme ça. Et puis, s'il est en verso, il protège mes sagittaires et mes béliers aussi, vous cinq, au niveau de ce petit plus qu'on appelle la chance, mais qu'est-ce que c'est que la chance ? La chance, dans mon esprit, c'est un état d'esprit, tout simplement, c'est voir le bon côté, saisir les bonnes opportunités, raisonner de façon constructive, se débarrasser de ce qui nous plombe, ce qui nous retarde, nous ralentit, lâcher prise, regarder devant, se donner toutes les chances que ça fonctionne, et je crois très fort dans les énergies positives, parce que ça nous donne le petit pouce, et puis plus on va projeter du positif, plus vous avez de chance, plus on a de chance qu'on nous renvoie du positif. Je m'en retourne, c'est vraiment un axe auquel je suis très très attaché. Saturne, toujours en verso, 12 degrés, rentré dans le deuxième décan. Donc Saturne, il structure, il me fatigue un peu mes deuxièmes décans verso, mais en revanche, il est d'un super rapport pour mes balances, mes gémeaux, mes béliers, et puis s'il est en verso, également mes sagittaires encore une fois. Non, vraiment, il y en a qui sont gâtés en ce moment, vraiment, il y a des belles planètes. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas parlé de mes taureaux, je n'ai pas parlé de mes vierges, je n'ai pas parlé de mes scorpions. Et je n'ai pas dû parler beaucoup de mes cancers non plus. Donc, on va en parler parce qu'il y a dans le ciel des planètes plus lentes. Toutes les rapides en ce moment tonifient encore mes signes de feu, mes signes d'air. Mes signes de feu, mes signes d'air, en ce moment, la vie est belle. Les planètes rapides, les plus actives, vous protègent déraisonnablement de façon positive. Profitez-en. En revanche, ce dont je n'ai pas parlé, je vais parler maintenant, c'est en toile de fond que les choses s'annoncent. Donc, ce n'est pas à répercussion rapide, mais en toile de fond, les choses qui se mettent en place, lentement mais sûrement, vont avancer. Donc, Uranus, la créativité, les idées nouvelles, lâcher prise sur ce qui bloque, voir plus loin que le bout de son nez, se projeter sur le long terme, avec cet indice uranien, Uranus, qui permet de changer d'angle de vue pour passer à côté de l'obstacle. Quand il y a un obstacle, peut-être parfois, il faut mieux le contourner plutôt que de se coller sur la montagne. Ça peut être très intéressant. Et ça, surtout pour mes Capricornes, surtout pour mes Taureaux, surtout pour mes Vierges. Je reviens pour vous trois sur cette notion-là. Quand il y a quelque chose qui fait obstacle, il ne faut pas s'acharner. Je sais, mes Taureaux, mes Capricornes, vous êtes endurants, vous êtes courageux, vous êtes déterminés, mais il faut, avec Uranus, savoir trouver des solutions un peu rondes, un peu douces, contourner l'obstacle, c'est mieux. Vraiment, c'est ce que je vous conseille avec cette configuration-là. Et puis, si Uranus est en Taureaux, donc je le refais, créativité, changement d'angle, ouverture d'esprit, lâcher prise, toutes ces notions qui sont clés avec Uranus, la nouveauté, changer d'angle, etc. Pour qui est-ce que c'est bon ? Mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, mes Poissons et mes Cancers. Pas mal, quoi. J'aime bien, moi. Il y a quand même cette toile de fond qui est là. Neptune, Neptune, parlons-en aussi, Neptune, l'inconscient collectif jungien, très intéressant, l'inconscient collectif jungien. Cette perméabilité, ce ressenti qui permet de capter ce qui se passe des énergies environnantes de façon à s'adapter en conséquence. Neptune, il est très lent, mais il est très puissant actuellement en poisson. Protège, augmente la finesse, le ressenti, le sens de l'analyse, l'intuition, chez qui ? Chez, il est en poisson. Protège mes poissons. Protège mes scorpions, dont je n'avais pas parlé. Protège mes Cancers. Fait deux mes Cancers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? S'il est en poisson, il protège aussi mes taureaux et mes capricornes. Toujours le jeu des angles à 120 degrés et à 60 degrés. Tout ce que je vous explique pour ceux qui ont envie de comprendre et qui aiment bien partager avec moi ensuite. Voilà, c'est dit. Puis Pluton, toujours en capricorne, mais celui-là, on peut en parler toutes les semaines, il est tellement lent, il est là jusqu'en mars 2023, on le sait. Donc, il est extrêmement productif parce qu'il permet d'avoir le nez creux pour savoir quelles sont les grandes lignes à suivre, les pistes vers lesquelles il faut injecter de l'énergie, se diriger, s'orienter. Pour qui ? Pour mes capricornes, bien évidemment. Pour mes taureaux, pour mes vierges encore une fois. Et puis, s'il est en capricorne, il protège encore mes scorpions. Et puis, s'il est en capricorne, il protège également mes poissons. Voilà, c'est pas mal. Donc, les planètes rapides qui sont plus réactives pour mes signes de feu et mes signes d'air et les planètes plus dans l'endurance, plus dans la visibilité à long terme, plus passons l'arbre qui cache la forêt, plus passons la crête de la colline pour voir plus loin ce qui se passe, pour mes signes de terre et mes signes d'eau. En gros, de façon assez binaire, c'est comme ça que se dessine le ciel cette semaine. C'est dit. Allez, je vais terminer par un petit clin d'œil sur un truc que j'appelle l'âge des planètes. L'âge des planètes, c'est des trucs que j'explique en cours d'astro parce que ça fait partie des fondamentaux. J'aime bien vous en distiller un petit peu, c'est plus fort que moi. J'aime bien, voilà, comme ça. L'âge des planètes, c'est quoi ? On va les prendre dans l'ordre en fonction de leur rapidité. La Lune, c'est la prime enfance. Donc tout ce qui se construit à travers la Lune sont les émotions fondamentales, nos ressorts archaïliques, nos besoins de sécurité depuis qu'on est enfant, les mères nourriture, alimentaire, affective, la Lune, prime enfance. Puis, donc les signes gouvernés par la Lune, taureau, cancer, ont souvent des mécanismes émotionnels qui durent toute la vie. On a affaire à plus de sensibilité. C'est comme ça, c'est l'âge de la Lune. Et puis, vous avez des adolescents. Mercure. Mercure, les adolescents. Les Gémeaux, les Vierges. On dit souvent sont d'éternels ados. Ben oui, Mercure, c'est leur maître, la curiosité, la communication, l'échange, apprendre des trucs en permanence. C'est leur ressort. L'âge de l'adolescence, on apprend. Après, l'âge de Vénus, autour de la vingtaine. 20, 25 ans, l'âge de Vénus. Vénus, les taureaux, les balances. Voilà, sont vos âges phares, le charme, l'amour, la délicatesse, la finesse, les rapprochements. Puis, on arrive à la trentaine avec l'âge de Mars. On déploie toute sa force. L'âge de Mars, mes Béliers, mes Scorpions, mes Capricornes. Puis, on arrive à la quarantaine avec l'âge de l'expansion jupitérienne. L'expansion jupitérienne, les âges préférés de ces signes-là, c'est mes Sagittaires, bien évidemment, mes Poissons, mes Cancers aussi, donc c'est le deuxième maître, pour info. Un truc à connaître. Et puis, il y a l'âge de Saturne. L'âge de Saturne, c'est quoi l'âge de Saturne ? C'est des Saturniens, c'est mes Capricornes et mes Verso, qui ont souvent une deuxième partie de vie plus heureuse que la première. Ça, en général, ça vous remonte le moral, mes Capricornes et mes Verso. Et puis, après, je vous parlerai une autre fois d'Uranus, Neptune, Pluton. Mais voilà globalement les âges de la vie. À partir de la cinquantaine, Saturne ont fait le bilan sur sa vie, etc. Petite approche, comme ça, sommaire. J'aime bien qu'on échange là-dessus. Merci pour vos commentaires. Je vais essayer de faire évoluer mes Pleines Lunes, parce que je fais toute tête, en fait. J'ai la chance, le bol, d'avoir une bonne géométrie de l'espace, donc je le fais de tête. Mais du coup, en le faisant de tête, on augmente la marge d'erreur. J'en oublie. C'est comme ça. Je me demande si je ne vais pas trouver un truc plus visuel, un écran, quelque chose d'un peu construit, parce que je vois qu'il y en a d'autres qui font ça, que ça marche très bien. Et puis, j'aurai dix fois plus de matière à donner, du coup. À très vite. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Merci à tous ceux qui suivent les cours. Ça, c'est mon plaisir dans la vie. Vos likes, bien évidemment. Vos commentaires que j'adore. À très vite. À la semaine prochaine, dans tous les cas. Merci.